Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey, coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le kit d'objets Mochino. Après avoir vu un petit peu ce qui se passait dans le CAS, on va voir maintenant les nouveautés qu'on retrouve dans le mode achat et construction. On va commencer par le mode achat avec les nouveautés du pack. Il y a quelques nouveaux objets franchement axés sur tout ce qui est photographie, etc. On va aller voir ça ensemble. Le premier objet, c'est effectivement un fauteuil, une personne qui a des coloris assez sympas, d'autres qu'on utilisera sûrement moins souvent, mais voilà, des coloris assez sympas. Et il y a la banquette qui va avec. Je ne vous ai pas remis toutes les couleurs parce que c'est exactement les mêmes que celles que vous retrouvez là. Pour aller avec le fauteuil et ce canabé, nous avons donc une petite table basse comme ceci, qui se décline aussi en version un peu plus large. Une fois encore, je ne vous ai pas remis toutes les coloris puisque c'est exactement les mêmes. Alors après, on a une caisse en déco qui peut servir de table basse ou voilà, de meubles pour poser des choses dessus. Donc moi, j'ai posé notamment les magazines qui arrivent avec le pack. Ça fait des plis de magazines, c'est sympa. Et il y a aussi dans la catégorie un peu déco, je dirais un peu bazar, tout ce qui est accessoires pour le photographe. La caisse vient dans cette coloris, vous pouvez voir à l'écran. Après, on a ça. C'est pareil, c'est une petite étagère. On peut poser des choses dessus ou de la déco, un peu de fleurs, enfin ce que vous voulez, ce qui vous chante. Et ça vient aussi du coup dans pas mal de couleurs. Après, on a un trépied de photographe. Je vous ai dit, le pack est quand même bien 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 axé là-dessus. Donc voilà. Juste à côté, on a des amplis. Donc vous pouvez voir qu'ils viennent en effectivement aussi plusieurs couleurs. Je vous ai tout mis là. Et juste à côté encore, on retrouve des lampes pareilles de photographe. Donc, qui viennent en cinq coloris différents et une plus grande ici. Je ne vous ai pas remis encore une fois parce que c'était les mêmes couleurs que l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors, on a deux décors de studio photo. Donc, c'est pour faire un fond en fait, je pense. Ou c'est pour faire un studio, tout simplement. C'est-à-dire une espèce de pièce pour faire des photos. Donc, on en a un droit et puis on en a un incurvé. À côté, on a un nouveau porte-manteau. Donc, c'est classique avec les vêtements, les accessoires, etc. Après, on a un paravent transparent. Alors, je trouve que l'originalité, elle vient à ce niveau-là avec les parents qui ne sont pas totalement transparents, qui ont des petits. Même celui-là est hyper sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des nouveaux tapis aussi. Donc, je les ai laissés à taille réelle. C'est libre à vous de les réduire au besoin. Et enfin, on a une nouvelle bibliothèque. Moi, j'aime beaucoup. En plus, du coup, il reste des rangements. J'en ai profité, moi, pour mettre un objet de déco qui est là, qui est un ours en fait, de serre-livre. Donc, il est là, 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 là. Je l'ai mis dans toutes les couleurs qui étaient disponibles aussi. Donc, ensuite, en ce qui concerne les décorations murales, on a donc cette petite, comment je pourrais dire, ces petites étagères avec plein de déco de photographes. Alors, je n'ai pas vérifié si on pouvait mettre quelque chose sur les étagères, mais ça se trouve, on peut même, voilà, rajouter des choses dessus. Après, on a donc des tableaux comme ça en quatre. Alors, j'avoue que j'aime beaucoup le premier. Les autres, un petit peu moins, mais bon, pourquoi pas. Après, nous avons donc un cadre classique avec trois photos. Donc, ça, je trouve ça super sympa. Je ne sais pas encore exactement comment on va pouvoir mettre nos photos dedans, mais je trouve ça top. Et ce qu'il y a d'encore plus top, c'est ça. Parce que ça, ce n'est pas un cadre, messieurs, dames. Ça, c'est un cadre numérique. C'est-à-dire qu'à priori, je dis à priori parce que je ne l'ai pas encore testé en jeu. Donc, c'est sous réserve. Mais à priori, moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, on va pouvoir voir défiler toutes les photos comme un cadre numérique. En fait, au lieu d'avoir une seule photo, ça va être des photos qui vont s'enchaîner et je trouve ça extraordinaire. Donc, on a le mode portrait et le mode paysage. Je suis complètement en amour de ces cadres en sachant qu'on peut et les mettre au mur et les mettre sur un meuble, une étagère. Enfin, voilà. Ensuite, toujours dans la décoration murale, on a cette espèce de néon, là, qui vient en une seule couleur, comme ça. Voilà. C'est de la déco. Toujours au niveau de la déco, on a ces lampes. Alors là, je les ai mis dans le vide, forcément. Mais c'est clairement fait pour une certaine hauteur sous plafond. Parce que là, si tu mets ça dans ta baraque, ça devient des balançoires, quoi. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle, je ne sais plus le terme exact, voilà, marque de placement. Donc, effectivement, ça, c'est pour mettre sur le sol quand, je suppose, il y aura des séances photo. C'est pour placer les... permettre aux gens de savoir où ils doivent se placer. Et donc, toujours dans l'esprit photo, nous avons donc ces nouveaux... Comment ça s'appelle ? Des fonds pour photo. Donc, dans plusieurs couleurs. Unis, bicolores, multicolores. Euh... Bon, voilà. Il faut voir ce que ça donne. Je pense que ça, ça va plus être dans le jeu. Euh... Toujours en termes de décoration, on a ces miroirs en forme de bulles de BD. Donc, ils viennent dans pas mal de couleurs. Et on a cette décoration murale. Alors, c'est très gros, mais perso, je trouve ça assez joli. J'aime bien les couleurs quand c'est dans plusieurs couleurs. Comme ça, je trouve ça très, très sympathique. Et je pense qu'on pourra en faire pas mal de choses. Euh... Voilà. On a fait le tour des objets de ce kit. Et maintenant, on va donc aller voir tout ce qui est construction. Donc, au niveau de la construction, on a deux nouveaux papiers peints. Je vous les ai mis dans toutes les déclinaisons de couleurs possibles. On a celui-là d'abord, avec une espèce de faisceau. Voilà. Ensuite, on a celui-là qui a l'air d'être un peu en relief. En quelque sorte. Alors, j'avoue que je suis pas totalement convaincue. Maintenant, vous le savez, je suis pas non plus une pro de la construction. Donc... Euh... Voilà, mon avis vaut ce qu'il vaut. Euh... Après, on a une porte coulissante. Bon bah, ma foi, je vous l'ai mis pareil. Dans toutes les couleurs possibles. Et au niveau... Voilà, ce que ça donne. Et ensuite, ce qui a fait vraiment... Ce qui a vraiment plu, en fait, à ceux qui ont l'habitude de construire dans ce pack, c'est cette fenêtre. Qui est en fait trois fenêtres différentes. Donc, une partie là. Une partie là. Et une partie là. Euh... Ça, là, étant la même, je laisse juste tourner. Euh... Qui vient aussi, après, dans le même genre, avec une fenêtre qui est à moitié ouverte, comme ça. Et après, en plus grand. Et au niveau des couleurs. Voilà, je vous les ai toutes mis, euh... Juste après, par ici. Et puis, bah, en fait, c'est tout ce qu'il y a dans notre construction. C'est-à-dire, euh... Sauf alors de ma part, bien sûr. Une porte, des fenêtres. Et du papier peint. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Euh... Ce que j'en pense... Euh... Pfff... Ça restera pas... C'est pas le kit du siècle. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Mais clairement, c'est pas... Il va plutôt passer en bas de ma liste. S'il fallait que je classe, il va plutôt être dans les derniers que dans les premiers, clairement. Euh... Après, il y a quand même des ajouts intéressants, hein. La fenêtre est juste absolument magnifique. Et euh... Il y a une de robe que je trouve très sympathique aussi. Et euh... Et puis j'ai pas encore testé la carrière. Donc je peux pas non plus avoir un avis déterminé là-dessus. Mais c'est clair que euh... Euh... De ce que j'ai vu dans le CAS et dans le mode construction, ça va pas non plus être euh... Le kit dont je vais me servir tous les jours, quoi. Voilà. J'espère quand même que ces vidéos vous ont plu. Que ça vous avait... Que ça vous a permis, pardon, de... De vous faire un avis un peu sur euh... Sur ce kit. Et euh... Moi je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour euh... Pour une prochaine vidéo. Bisous les amis. Sous 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 les amis.